Chers spectateurs, spectatrices, bonsoir. Bienvenue parmi nous dans votre émission Guyane Vé Publique. On est toujours avec notre sénatrice, avec un autre dossier qui anime le calendrier sénatorial pour notre sénatrice. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est social, qui est humanitaire et qui touche tous les territoires. Parmi les territoires de la Guyane, c'est les femmes qui sont des SDF, qui sont dans la rue et qui sont dans une situation… Il y aura plusieurs causes, mais la conséquence, c'est que des femmes qui se trouvent dans la rue, parfois avec des enfants, dans des situations difficiles. Et notre sénatrice, elle a mené, elle a été rapporteure d'une commission concernant ce problème. Alors, madame la sénatrice, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations ? Alors, je fais partie de la délégation des droits et devoirs des femmes. Je suis une des vice-présidentes. Je suis également rapporteure d'un dossier « Femmes à la rue », rapport que je vais rendre le 8 octobre. Donc, il y a certaines choses que je ne pourrais pas dire ce soir parce que le rapport n'a pas encore été validé. Mais après, le 8 octobre, ça va être possible. Alors, tout ça pour dire que nous, les femmes, on pense à plusieurs sujets concernant les femmes. Vous le savez, à Cayenne, à Saint-Laurent, il y a beaucoup de femmes à la rue, comme à Paris, puisque je vis à Paris. Donc, forcément, nous avons commencé nos expériences, nos déplacements dans des villes de Paris, comme par exemple la Seine-Saint-Denis, où là, les Maghrébines, les Africaines se retrouvent à la rue et font tout pour se retrouver à plusieurs, parce que si elles sont seules… Oui, parce que la rue, elle est dure. La rue est dure, il y a des viols, il y a des agressions. Et pour nos concitoyens guyanais, là-bas, il y a l'hiver et le grand froid. En plus, il y a l'hiver et le froid. Voilà, voilà. Et souvent, elles ont des enfants. Souvent, elles sont enceintes. Et j'ai trouvé d'ailleurs, dans le maire de M. Annotin, le maire de Saint-Denis, vraiment une personne qui a du cœur. Alors, il nous a fait rencontrer le directeur de l'hôpital de Saint-Denis qui accepte que ces dames dorment dans le jardin… L'hôpital Avicenne. L'hôpital Avicenne, oui. Que les dames dorment dans le jardin avec leur tante. Elles viennent dans le jardin, la nuit. La nuit pour les protéger, puisqu'il y a une crise de logement, tout le monde le sait, ce n'est pas possible. Et nous avons visité la maternité. Il arrivait à héberger des femmes enceintes en fin de grossesse pour ne pas qu'elles restent dans la rue avec leurs enfants. Non, mais c'est grave. C'est une situation dramatique. Pareil, je suis à l'Ordre de Malte, à Paris. Je fais souvent partie des maraudes. Je vois la même chose. C'est une réalité. C'est la misère. Les dames se cachent pour ne pas être violées. Elles cherchent un petit recoin. Non, mais… Ce qu'on voit dans les maîtres de Paris… C'est la misère. Dans les stations RER et tout, le soir, malheureusement, il y a un autre décor. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Non, mais il y a la crise parce que nous avons rencontré l'organisme interlogement, pareil, qui se bat avec le préfet d'Île-de-France pour retrouver des logements vides, pour pouvoir… Parce que les femmes, c'est des personnes… Et les enfants, c'est des personnes vulnérables. Vulnérables, voilà. C'est ce que j'allais dire. Et donc, non, vraiment, c'est la grande crise. Et je peux vous dire que nous avons auditionné pas mal d'organismes. Il n'empêche qu'il y a quand même beaucoup d'associations qui œuvrent, mais la nuit, ils ne peuvent pas les garder. C'est un accueil de jour. Un accueil de jour. Il n'y a que des accueils de jour. Il n'y a pas pour la nuit. Et c'est la jungle. C'est la jungle pour ces dames. Et je ne sais pas quelle… Même en France, il n'y a pas la solution. Chez nous, il y en a aussi. Justement, c'était ma question. C'est-à-dire sur le plan régional ici et local. On sait que vous étiez ancienne maire de la ville capitale Cayenne de Guyane. Quelle est la situation ? Alors, quand j'étais là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de femmes violées. C'est vrai également que j'ai beaucoup travaillé avec M. Hervé Latidine de l'association Le Germe, qui ne travaillait pas seulement pour les femmes, mais qui travaillait aussi pour tous les SDF. Et avec qui nous avons mené pas mal d'actions. La ville de Cayenne a beaucoup aidé Le Germe pour installer les personnes à Régina, leur apporter des soutiens financiers. Nous avons créé les douches municipales parce qu'il était insoutenable que les gens soient dans la rue, ne pas se laver, ou aller se laver dans la fontaine devant la préfecture. Comment vous avez cette idée de faire les douches municipales ? Et c'est partie de quelle réflexion ? Alors, tout simplement parce qu'au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, il y a les douches, et les SDF venaient tous les jours, tous les après-midi, se laver. Moi, j'étais là, donc je voyais. Et un jour, je leur ai dit, mais qu'est-ce que tu viens faire là ? Ah, mais je vais me laver parce que je n'ai pas de douche. Et c'est comme ça que l'idée nous est... Enfin, mes venues, et j'ai proposé aux collègues qu'on installe des douches municipales dans des mobilhommes, en attendant de faire un accueil de jour pour les SDF. Pareil, on avait trouvé un foncier au village chinois, mais que les habitants avaient rejeté, parce qu'ils disaient, il y a la drogue, il y a la nuit, il y a tout. Et ils disaient que leurs enfants ne pouvaient pas être en mesure de jouer dans la rue ou dehors à cause de ces choses. Et donc, si on venait encore installer un accueil de jour, ils n'en voulaient pas. Donc, c'était compliqué. Voilà. Mais ici, en Guyane, on voit, c'est-à-dire que sur la place des Palmy, ici, d'autres endroits, on voit des femmes et des hommes et des femmes avec des enfants et tout. Parfois, lorsqu'il y a une visite officielle, on les déplace un petit peu, mais ils sont là. C'est-à-dire, parce que quelle est la solution ici en Guyane ? C'est-à-dire, je sais, vous allez me dire que c'est un problème qui est national et on fait partie, malheureusement, c'est-à-dire la Guyane fait partie de ce problème, mais, par exemple, l'idée de M. Lassidine, c'est une idée qui est géniale, surtout qu'il est mal de la vie, c'est-à-dire quotidienne et locale. On a des terrains, les gens qui veulent avoir un petit ou pas de terrain. Qu'il ou qu'elle veuille venir, c'est ça le problème ? Oui, mais déjà, voir avec les gens qui sont volontaires. Volontaires, voilà. Mais comme vous voyez, par exemple, parce qu'ici, en Guyane, on a aussi des problématiques d'immigration, des réfugiés, parfois. Malheureusement, ça évolue par épisode. Tous les six mois, tous les huit mois, il y a une place où ça devient, c'est-à-dire un campine au ciel ouvert. Voilà. Il y a des femmes, des enfants. Exact. Comment vous voyez ici, sur le plan territorial, quel est le rôle qui peut jouer à la voie les parlementaires, c'est-à-dire la CTG, les mairies, les citoyens, pour arriver à éradiquer ce problème ? Je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'on puisse éradiquer totalement. Mais il y a quand même des dispositifs dont on peut… On peut aussi compter beaucoup sur les associations. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer que je suis la présidente de l'association La Sauvegarde, pas seulement pour les femmes victimes de violences conjugales, mais pour des femmes aussi à la rue qui ont besoin d'un toit. Là aussi, nous sommes en train de réfléchir, parce que je pense qu'il serait aussi possible pour les femmes. Ce n'est pas de la discrimination, chers auditeurs, que je fais, mais les femmes sont plus fragiles. Elles ont souvent les enfants à charge. Et moi, je pense déjà aux enfants. Et je pense que le maire aurait dû réquisitionner les maisons qui sont vides, qui soient inoccupées, ou sinon qui deviennent des squads. Mais il y a une autre solution. Par exemple, lorsqu'il y a un couple, et un certain moment pour les femmes abattues, lors des violences conjugales avérées, avec des plaintes et tout en cours, ce qui se passe malheureusement, c'est la femme qui est obligée de sortir avec les enfants. Pourquoi ? Pourquoi, en tant que sénatrice, c'est-à-dire avoir un amendement, que dans un logement social, lorsque il y a des violences conjugales, c'est l'agresseur, souvent c'est l'homme, c'est rare que c'est la femme, l'agresseur, c'est-à-dire qui doit, qui est obligé de quitter le foyer familial, et qu'automatiquement, le bail passe au nom de la femme. C'est-à-dire au lieu que la femme, qui sort parce que le bail est au nom de l'agresseur, pourquoi ? Est-ce qu'il y a une possibilité de… Il faut y penser. C'est un amendement qui ne coûte pas… C'est-à-dire, qui ne coûte pas… C'est vrai, c'est vrai. Qui ne coûte pas d'argent, quoi. Oui, mais comme vous le rappeliez tout à l'heure, il faut qu'il y ait une majorité pour que l'amendement passe. C'est ça le problème. Notre difficulté, elle est là. Elle est là. On peut proposer plein d'amendements, nous, nous, Guyanais, mais c'est ce que la population n'a pas compris. Quand la population dit « Ah oui, les sénateurs ne font rien » ou « les sénateurs ne… » Ben oui, mais parce que vous ne connaissez pas le fonctionnement du Parlement. On propose des choses bien pour nous. Alors, c'est une occasion pour… S'ils ne sont pas comprises par les collègues. C'est une occasion pour expliquer à nos concitoyens comment ça fonctionne. Mais voilà. Par exemple, le passage d'un texte de loi. D'un texte de loi. Alors, si moi, Guyanais, je propose un texte de loi pour la Guyane, tout en expliquant le pourquoi et le comment. La pertinence, oui. Mon groupe, je fais partie d'un groupe où nous sommes 22. Le groupe va voter pour moi. Mais nous sommes 348 sénateurs. Il faut une majorité. Oui, bien sûr. Il faut convaincre. Comment on fait pour convaincre les hexagonaux qui ne connaissent rien des Outre-mer, qui n'ont jamais mis les pieds, même pas en Martine ou en Guadoube, donc allez voir la Guyane. Comment vous faites pour convaincre ? Il y en a, puisque nous disposons d'une délégation sénatoriale des Outre-mer, où vous avez tous les ultramarins dans cette délégation, et le même nombre de sénateurs hexagonaux. Mais ce sont des sénateurs qui sont intéressés par les ultramarins, mais les autres et les autres. Donc, il n'y a pas les 300 sénateurs dans la délégation. Donc, quand vous arrivez, comment vous faites pour vous convaincre ? Quand je pose des questions au gouvernement, il faut que les Guyanais sachent que les sénateurs me regardent avec l'air de dire, mais pourquoi elles posent cette question ? Et après, après les QAG, les questions au gouvernement, ils m'arrêtent dans la salle de conférence pour me dire, mais pourquoi tu as posé cette question ? Mais tu es française ! Ben oui, je suis française, mais je suis française de l'Outre-mer. Et en fait, il y a une méconnaissance de la réalité de notre territoire, et c'est la raison pour laquelle je dis que tous les nouveaux ministres qui ont été nommés devraient faire un voyage chez les ultramarins. Mais il y a certains ministres qui ont dit qu'ils étaient trop fatigués par rapport aux voyages. Ben ne restez pas, démissionnez, démissionnez ! Un certain ministre de l'Outre-mer, il a dit que ça fait beaucoup les voyages qu'il a faits, il va rester en hexagone. Ah ouais ? Ben non, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Et la raison, elle est là, c'est parce que les ultramarins, nous sommes minoritaires, que ce soit à la Chambre haute, que ce soit à l'Assemblée nationale, nous sommes minoritaires. Mais on va rester positifs concernant ce rapport qui va être… Femme à la rue, oui. Je reviendrai vous parler des préconisations qui ont été proposées. Je ne peux pas les dire parce qu'on n'a pas encore validé. Ces préconisations, vu le travail que vous avez fait et tout, vous pensez qu'il y en a certains qui vont attirer l'intention du gouvernement et qui peuvent être dans un grenelle un petit peu pour répondre ? Oui, je pense. Il y a des possibilités. Oui, si c'est possible, c'est possible. Mais de toute façon, après le rapport Femme à la rue, une fois qu'il sera validé, moi, en tant que présidente de la Sauvegarde, donc l'association que je préside ici, je demanderai un rendez-vous avec le ministre de la Famille, de Tutelle, Égalité, pour parler de la situation de mon territoire. Et puis, s'il accepte, si je le… Comment on dit ça ? Vous arrivez à le convaincre. À le convaincre. Eh bien, pourquoi pas ? On pourra trouver des choses. Mais c'est l'humain, ça. Si la personne n'est pas intéressée par les ultramarins, elle pourrait faire tout ce que vous voulez. Surtout, ça va toucher tout le monde. Mais oui. C'est un problème. Femme à la rue, ce n'est pas que chez nous. On le voit en France. À Paris, on le voit. Sur ce, chers spectateurs, spectatrices, on remercie notre… Madame la Sénatrice. Merci, c'est un sujet qui met très ce bout. Voilà, et on ne va pas s'arrêter là. On va suivre l'évolution des dossiers et on va essayer de nous appeler même aux métropoles, en hexagone. Avec plaisir. pour donner la suite parce que dans cette émission, on aimerait bien toujours parler des problèmes, mais surtout des solutions. Des solutions. Des solutions et des propositions parce que c'est ça ce qui va nous faire avancer. Voilà, les problèmes, malheureusement, tout le monde peut parler des problèmes des heures et des heures, mais on aimerait bien, à partir d'une situation problématique, trouver, c'est-à-dire des solutions et que ce soit de force de proposition et que vous, spectateurs, spectatrices, vous devenez une force de proposition et que vous adoptez, c'est-à-dire une attitude qui soit positive et qui arrive, c'est-à-dire à changer même petit à petit, c'est mieux que rien. Sur ce, sur cette note positive, on va dire à madame Satrice, bonsoir et à vous, spectateurs, spectatrices, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada